Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe de la Vierge, soleil ascendant ou lune en Vierge. Alors, ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 qui est associée au signe de la balance par analogie. Cette maison 7, elle vient nous parler de la relation à l'autre. Elle nous parle également d'harmonie. Alors, avec le tarot Fortuna au Palomène, on va d'abord regarder quel est votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment et les perspectives pour votre chemin de vie. Tout cela en lien, bien entendu, avec les énergies de la nouvelle lune. Avec l'oracle Monology, on ira prendre un message personnalisé. Je tirerai trois cartes qui vont vous concerner. Alors ici, vous avez le soleil pour les gens qui ont le soleil en Vierge, l'ascendant en Vierge et la Lune en Vierge. Voilà. Ensuite, je vais compléter le tirage avec un message de l'oracle de l'Odyssère unique. Ici, c'est lui qui voulait sortir. Et on ira prendre l'astrosol, l'oracle astrosol pour prendre deux autres messages, pour compléter la guidance. On va aller voir un petit peu dans quel domaine de votre vie il y a des résonances à aller recevoir. Ok. Alors, on y va. Pour les interprétations, votre atout, mes Vierges, sur cette nouvelle lune du 25 septembre. On y va. C'est l'oracle. Donc, on est sur les énergies du hiérophante, du pape. Ici, ça vient nous parler de votre capacité, en fait, à agir concrètement sur votre entourage. À gagner de la reconnaissance pour ce que vous faites. Vous êtes sérieux, travailleur, pratique. Vous aimez faire les choses de façon concrète. Voilà. Donc, vous aimez matérialiser les choses. Vous aimez bien que les choses se concrétisent, s'intergiverser, s'entraîner autour du pot. Et on vous reconnaît pour ces qualités-là. Donc, là, ça m'évoque que vous arrivez sur ce plan-là, sur le plan de votre engagement occupationnel, je vais dire, que vous soyez actif ou retraité, que vous soyez salarié, en indépendant. Indépendant, enfin, voilà. Il y a quelque chose ici sur l'agir. Même sur le foyer, si vous êtes en couple, si vous vivez avec votre autre, vous avez une capacité à agir concrètement sur votre environnement. Et c'est apprécié. Et on vous reconnaît pour ça. Donc, très bien. L'enjeu pour vous, c'est quand même, ici, avec les énergies du verso, c'est quand même, ici, d'aller... Plusieurs choses, ici, qui viennent entrer en résonance avec moi sur cette carte de l'étoile. Trois choses, exactement. On a avec l'étoile la notion d'espoir. J'ai des gens qui sont pessimistes, en fait, sur leur destinée, sur leur capacité à relever des défis ambitieux. Je ne dis pas que sur le plan du quotidien, sur le plan du travail, vous manquez d'ambition ou de croyance en vos capacités. Mais sur des choses qui sont peut-être plus grandes, j'ai certaines vierges, ici, qui se sentent limitées, avec une espèce de syndrome de l'imposteur, possiblement. J'ai également une autre problématique qui tient à la notion du verso. Alors, le verso, on est sur deux pans. Il y a le lien à la communauté, l'ouverture au monde. J'ai des gens qui sont, peut-être, qui aiment bien travailler seuls, qui aiment bien faire les choses par eux-mêmes et qui ont du mal à déléguer. Ici, on vous invite à dépasser cette difficulté, à vous lâcher, à faire confiance, à déléguer pour vous ouvrir vers une communauté élargie, en fait. Pas juste vos collaborateurs les plus proches ou quelqu'un qui serait vraiment très, très proche de vous, mais vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus important. Avec des liens, peut-être, moins intimes avec les personnes, mais quand même avec cette qualité de collaboration. Vous voyez, sur ce relationnel, cet engagement qu'on peut avoir avec l'autre, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et dernièrement, avec les énergies du verso, j'ai la notion de conformisme qui arrive. Une question se pose pour certaines vierges qui regardent la vidéo, en lien avec comment elles se conforment à ce que l'on attend d'elles. J'ai des gens qui ont besoin de plaire, de faire plaisir. Il n'y a pas si longtemps, on était sur des énergies de lune, pleine lune en poisson, avec un axe du service, vierge au poisson. Le service, jusqu'où ? Jusqu'au sacrifice ? Point d'interrogation. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui vient se poser. Donc, être vous-même, passer par votre côté uranien, sortir du raisonnement, sortir de l'analyse, peut-être par moment, pour trouver sa vraie vibration. Ok, on ira voir à ce sujet le message pour l'ascendant. Ça m'intéresse ici d'aller voir ce qui est sorti pour l'ascendant. Alors, le secret à connaître, eh bien, vous voyez, l'alchimie, l'expansion, être tourné vers les autres, au niveau des valeurs, sur le plan éthique, s'ouvrir à l'extérieur de soi, et puis on est sur la notion d'expansion. Donc, le voyage, le grand voyage à l'étranger, rencontrer des cultures différentes, et c'est pas forcément partir dans un autre pays, c'est aussi rencontrer des façons de penser, de travailler différentes, des façons d'aimer différentes, s'ouvrir à autre chose. Alors, vous prenez vraiment, mes vierges, si ça résonne en vous, bien entendu. Laissez la chance venir vous aider aussi. Je suis avec la roue de fortune. Dans ce jeu, elle est en résonance avec cette roue de... ce signe de l'infini que vous avez dans la carte de l'étoile. Alors, les perspectives pour votre chemin de vie. On a encore cet empereur, c'est hallucinant. Il est sorti quasiment sur tous les signes. Donc, il va y avoir des concrétisations, mes vierges. Vierge, c'est la promesse de cette guidance sur les énergies de cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et vous, en particulier, mes vierges, tirez votre épingle du jeu pour aller vers l'étincelle, le petit mouvement qui va vous aider à aller vers ce que vous voulez voir se matérialiser concrètement dans la vie. Les changements sur le plan relationnel, je pense, moi, le relationnel, l'harmonie avec les autres. Vous aurez des solidifications et des relations plus sereines, un peu plus carrées, on me dit. Voilà, ça sera peut-être pour certains d'entre vous moins difficile, moins compliqué. Alors aussi, il faut quand même que je vous dise, je ne vous l'ai pas dit ça encore, mais vous avez, en particulier pour les troisièmes des camps, vous avez Vénus qui est là, qui n'est pas très à l'aise, en fait, dans votre signe. Et autant Vénus, elle apporte beaucoup d'énergie positive à un grand nombre de signes, autant chez vous, elle est vraiment dans ses petits souliers. Et en plus, elle apporte de l'intensité sur la nature analytique de nos relations à tout ce qui a trait à l'émotionnel. Et donc, ce n'est pas votre force, mes vierges. Donc, en ce moment, on me dit que ce n'est pas trop le moment d'analyser, d'aller trop loin dans le rapport à l'autre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, et puis d'autant plus que Mars est en gémeaux, je l'ai dit, je le redis, je ne l'ai pas encore dit dans cette guidance, mais je le dis quasiment dans tous les tirages. Mercure, qui est opposé à Neptune, qui vient poser une question un peu sur la franchise dans les relations, à l'engagement que l'on prend avec les autres, ou que les autres prennent avec nous. Et puis, Mercure rétrograde, qui peut faire des erreurs de communication, provoquer des erreurs de communication. Voilà. Donc, patientez peut-être, faites le dos rond, vous avez de belles qualités, il y a peut-être besoin de patienter. On va voir ce que nous disent les cartes de la lunologie. Alors, d'abord pour les soleils en vierge, des ajustements sont requis, sont demandés. Ok. Vous avez besoin d'ajuster le curseur un peu. Je pense que les termes sont très bien choisis pour vous, mes vierges. On ne nous parle pas de transformation. Ce n'est pas ça, parce que vous êtes quand même dans un travail, sur vous, au quotidien. On sent ces énergies-là. Je le sens en guidance aussi. Dans les guidances personnalisées, je veux dire. Là, vous êtes juste un peu sur faire des réglages fins, en fait. Des ajustements. Régler le curseur. Ok. Accendant vierge. Vous voyez. Vous êtes très prêts d'arriver à atteindre votre but. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne reste pas grand-chose pour arriver à ce que vous désirez. Vous avez déjà parcouru le plus gros du chemin. Ne lâchez pas. Qu'est-ce qu'on a après ? Un climax. Comment on appelle ça, déjà ? Une apothéose, en fait. Le point le plus haut, le climax, on dit, je crois. Un climax féroce. Plein de feu arrive. Vous voyez. C'est ça. Les choses vont se compléter. Il y a une toute petite modification à faire. Et vous allez vers cette stabilisation, cette impulsion pour faire avancer les choses. Pour qu'un équilibre, une harmonie plus grande, peut-être, soit généré vis-à-vis des autres. Vis-à-vis que vous sentiez bien, que l'autre se sente bien. Pour qu'il y ait des accords fructueux, en fait. Voilà ce que je ressens. Ok. Bon, alors on va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle de l'Odyssère unique. On a Lagouze, qui nous parle d'intuition et d'évolution. Donc, vous voyez, l'évolution, ce n'est pas la révolution. L'évolution, c'est une notion de croissance avec des ajustements. On est en écho avec cette première carte de l'oracle. Et puis ici, l'idée qui est rajoutée, c'est quand même l'intuition qu'on n'a pas encore eue dans le tirage. Connectez-vous à votre intuition profonde, mes vierges. Vous en avez, vous vous êtes invité à aller puiser dans ce que vous ressentez dans vos tripes pour savoir où est votre juste vibration. Que nous dit Astrosol ? Pluton. Ah bah, bon, je vous disais, évolution, révolution. En tout cas, transformation. Transformation, ici. Alors, pour certains, on est juste sur les ajustements. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose de plus profond qui se joue. C'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, ici, vous voyez, on part du cancer. Et là, on va sur l'axe qui vient nous parler par lien du Capricorne. Pour moi, là, on est sur l'axe cancer-Capricorne, puisque Pluton, actuellement, est dans le signe du Capricorne, dans le troisième décan. Donc, effectivement, Pluton vient nous parler de régénération. C'est le maître du signe du scorpion. La maison 8. Voilà. On est sur tout ça, effectivement, ça vient porter toutes ces valeurs-là, mais on est en résonance entre d'où je viens, le cocon, mon foyer, d'où je sors, c'est la maison 4, et où je vais, la maison 10, vers le milieu du ciel, c'est-à-dire mon zénith, mon apogée, sur le plan, enfin votre apogée, sur le plan socio-professionnel, vous, dans le monde, dans votre réussite socio-professionnelle. Voilà. Donc, il y a cette évolution, en fait, de maturation, de sortir du statut d'enfant pour aller vers le statut d'adulte. Vous voyez, en gros, c'est ça. C'est la croissance, c'est la maturité, la maturation, mes vierges. Voilà ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a pour le deuxième message ? De nouveau, le verso. Ok, maturation, mais avec sa voix unique, en fait, son Uranus. Sa vérité à soi. C'est le défi, il est redit. Donc, vous avez besoin de faire ces ajustements-là pour trouver votre vraie vibration, votre juste vibration. Certains d'entre vous, pas tous, peut-être. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. On va passer au tirage prédictif, maintenant. Alors, le tirage prédictif, je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder. Donc, on est sur la période du 19 septembre, 2 octobre. Je vais prendre 12 cartes. Non, pas 12 cartes du tout, 14. Je ne sais pas pourquoi je dis 12. 12 cartes, comme les 12 mois de l'année. 14, 7 plus 7 pour chaque semaine. Voilà, je vais recouvrir avec le petit le normand. Ces messages, ils sont positionnés sur des jours particuliers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont limités à ce jour-là. Ça peut très bien nous parler d'un autre jour avant, après, croisé. Vous verrez aussi que les messages se répètent, qu'ils peuvent se répondre et qu'ils entrent également en résonance avec les énergies astrales. Donc, quand ce sera pertinent, je vous ferai les commentaires, je vous apporterai les éléments d'éclairage, en fait. En particulier, peut-être pour poser des rituels, prendre un temps pour se concentrer sur les énergies astrales, pour essayer de demander des choses au cosmos, pour qu'on puisse recevoir un soutien sur des problématiques précises. Alors, attendez, je parle, je parle, mais je n'ai pas mis mon petit le normand. Ça ne va pas se faire tout seul. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Allez, c'est bon. Alors, on y va, mes vierges, pour le lundi 19 septembre. Waouh, ça, c'est très bien, très solide, une amitié solide, qui vous apporte un bon ancrage, une bonne solidité. Vous avez des gens qui vont se manifester, des amitiés qui vont se manifester, qui sont solides et qui vous aident, qui vous soutiennent. Très bien. Vous saurez découvrir qui sont vos amis et qui sont les personnes sur qui vous pouvez compter en vrai. Waouh, du cœur dans la maison. Donc là, c'est l'amour à la maison, de l'amour dans le foyer. J'ai des gens qui s'engagent à deux. J'ai de l'amour familial. C'est bien, quoi. Les choses sont au beau fixe, là, on me dit. Ou ça s'améliore si vous sentez que vous êtes en difficulté. Ok. Bon, là, j'ai, sur ce mercredi, j'ai un sentiment de jalousie qui apparaît. Ça peut venir de vous, mais je sens que ça vient plutôt de l'extérieur. Ça vous invite, ici, à faire un choix. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Est-ce que vous allez prêter attention à cette jalousie ou la laisser glisser sur vous ? Est-ce que ça vous affecte au point de quitter une situation ? Est-ce que vous êtes en contact avec une relation toxique ? Voilà. À quel point est-ce que cette jalousie vous empoisonne la vie ? Bon, manifestement, j'ai pas l'impression que ce soit très... Je pense que vous avez cette liberté, là, de vous libérer, en fait. Ouais. On va voir ce qui sort après. Ici, sur l'équinoxe d'automne, vous avez un examen. Alors, ça peut être une réussite à quelque chose. Ça peut être une femme qui vient vous aider par rapport à une formation. Pour trouver une formation, pour vous conseiller, pour vous corriger sur un travail, un projet que vous avez fait. On est sur de l'apprentissage, ici, à mon sens. Ou bien c'est vous, là, votre énergie féminine, ou que vous soyez un homme ou une femme. Ou bien, c'est vous, en tant que femme, qui allez vous reprenez des études, vous reprenez une formation. C'est tout à fait possible. Alors, on a de nouveau le choix. C'est dingue, ça. Vous avez le choix. Alors, ici, on me parle d'enfant. L'enfant intérieur. C'est possible, en fait, que j'ai des vierges qui se sentent affectées sur le plan de leur égo. Sur le plan de l'enfant intérieur. Parce qu'ici, je suis avec la maison 5, ici. Par analogie. L'enfant intérieur. Les énergies de l'égo. Et donc, vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, sur ça. Est-ce que ça va vous affecter ou pas ? Ici, on me dit que c'est la fin de l'attente. C'est la fin de quelque chose. Alors, peut-être quelque chose qui a pris du temps à s'exprimer. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Un week-end un peu lourd, là, j'ai l'impression. Ici, on vous parle de culpabilité qui vous freine. Je ne sens pas ici les énergies de l'ancrage. Je sens plutôt l'ancre qui est lourde à porter. On va vous faire porter peut-être des responsabilités. Le chapeau sur quelque chose aussi. Ou on va, en tout cas, essayer de vous culpabiliser. Pour voir. Ouais. Mais là, moi, je pense que ça, c'est vous. Vous êtes quand même en mode avancée, conquête. Donc, le reste, bon, ben, peut-être que c'est quelque chose qui va vous mettre un coup de pied aux fesses et qui va vous amener à choisir sur ce carrefour aussi. Là, j'ai encore cette femme, peut-être, qui va faire des va et des viens. C'est peut-être vous. Pour aller en formation, c'est possible. Pour aller vers autre chose, en lien avec ce carrefour. Pour choisir une option et puis bouger. Bouger sur le plan physique, mais également sur le plan mental. Alors, ici, je suis quand même avec les énergies de la nouvelle lune. Là, on est en plein sur la nouvelle lune. Je pense qu'il y a besoin de se libérer à fond sur cette période. Pour que ça passe crème, il y a besoin de vous libérer sur les énergies mercuriennes. Faites attention, le maître de votre signe n'est pas en forme, là. Rétrograde, dans votre signe, il vient de rentrer après être en bas. Allez, on balance, il revient. Opposé à Neptune, on est vraiment dans quelque chose de pas facile. Neptune rétrograde, conjoint à Vénus. Le seul aspect qui est sympa, là, c'est le trigone à Pluton, en fait. Après, la conjonction, bien sûr, lune-soleil, ça apporte une énergie intellectuelle forte. Mais avec Mercure rétrograde, on est sur des difficultés. Moi, je crois que ce n'est pas le moment pour vous, la Mée Vierge, de prendre des décisions, quand même. Peut-être qu'il y a besoin de mettre le temps en pause, aussi, ici, c'est ce que ça vient dire. Stop. On fait un coup d'arrêt, là, ce n'est pas la peine de prendre des décisions, on stop. Jupiter, aussi, je l'ai dit, Jupiter opposé au soleil, on peut s'engager sur plus qu'on ne peut faire. On y va mollo, stop, là, pause. Je crois que ce sera le temps de faire pause. En plus, on a, clairement, on a la Lune qui est conjointe à Vénus, à ce moment-là, sur le samedi. Ça se passe en fin de journée, vers 17h. Alors, ça va être assez rapide, parce que la Lune, elle bouge rapidement d'un signe à l'autre. Ça nous prépare, en fait, à cette grande conjonction qu'il va y avoir entre Vénus, Mercure, la Lune et le Soleil. On a ce temps-là, ce week-end. Moi, je vous invite à rien faire. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, si vous avez des engagements que vous pouvez annuler, faites-le. Sinon, vraiment, faites une bonne méditation avant d'attaquer, parce que ce ne sont pas des énergies mentales qui vont être très sereines ici. Oui, vous voyez, il y a un échec sur la réussite. Ou la réussite sur un échec, quand même. C'est possible aussi. Réussite après un échec. Pour voir ce qu'on a après. Tranquillité avec le stress. Alors, ça peut être aussi le stress sur la tranquillité, ou la tranquillité, qui vous permet de vous rassurer sur le stress. C'est possible. Mais là, que ce soit l'un ou l'autre, ici, on a négatif et positif, alors que là, c'est le contraire. Ça ne peut pas... Bon, il y a des tensions. De toute façon, il y a des tensions. Alors, est-ce que vous allez vous laisser porter par ces énergies mercuriennes ? Je pense que c'est Mercure qui vous entoure ici. Bien, retour... Oui, mais en fait, vous êtes mal entouré, là, mes gars. Oh là là. Retour de la personne fausse. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ce n'est pas très étonnant que ce ne soit pas évident pour vous. Bon, on vous jalouse. De toute façon, on vous jalouse. Vous avez réussi des choses dans votre vie. Et là, la jalousie, ça y va. Maintenant, pourquoi... Là, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous vous laissez envahir comme ça ? Qu'est-ce qui justifie que vous vous laissiez envahir à ce point ? Ça, ça m'interpelle. Alors, réussite au travail. Bon, ben ça, c'est bien. Reconnaissance au travail. Bon, ok. Projection de la solitude. Mais de la solidité aussi. C'est comme si vous vous disiez, ben, je suis seule. J'ai l'impression de vous avoir dit ça déjà. Je suis seule. De toute façon, je ne peux compter que sur moi. Oui, c'est la leçon, hein. Attendez. Enfin, la leçon. Ouais, le secret. Ce n'était pas ça, le secret. Ouais, c'est l'alchimie. Allez vers les autres. Il y a du lien à tisser. En positif, avec des gens qui vous apportent beaucoup. Mais je pense aussi qu'il y a la notion de jongler. Avec ces personnes qui sont manifestement, elles sont mal dans leur basket. Sinon, vous ne ferez pas ça, hein. Laissez tomber, hein. Oui, puis il y a le retour de l'affluence, le retour de l'abondance, que ce soit sur le plan financier. Donc, on finit la quinzaine sur des énergies très positives. Ouf ! Ouf, parce que là, il y a quand même un passage. Bon, bah écoutez, moi, je pense qu'il y a besoin de ne pas trop se prendre la tête, hein, mes vierges. Là, franchement, parce que ce sont des choses que je ressens à l'extérieur de vous. C'est comme si on vous mettait... On vous empêche de tourner en rond. On vous empêche de vous exprimer dans votre réussite. Mais vous réussissez tellement, par ailleurs, que les gens ont du mal à accepter ça. Voilà. Protégez-vous. Voilà, moi, ce que je ressens ici, c'est protégez-vous. On a un message d'un ange ici, un cheveu. Protégez-vous. L'univers vous protège. L'univers vous protège. Et vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, mes vierges. N'en doutez pas. Écoutez. Une fois n'est pas coutume. Je ne le fais pas normalement pour ce tirage. Mais là, on me dit d'aller prendre un message du guide des anges. Donc, je vais m'exécuter. Quel message pour vous, mes vierges ? Un message du cosmos, de l'univers, s'il vous plaît. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? Quelque chose n'est pas pour vous. Et ça, c'est l'univers qui vous le dit. Il y a un travail à faire. Ok. Vous pouvez compter sur vos amis. Et sur, voyez, comment vous vous engagez avec les autres. Les unions. Les amis et les unions. Vous avez des gens solides sur qui vous pouvez compter. Il y a de l'énergie de guérison aussi. Des possibilités de guérison. Et puis, on a l'union mère-père. Père et Dieu. Qui vous dit, en fait, que l'univers vous soutient. D'accord. L'univers vous accompagne dans vos souhaits. Je veux regarder d'un peu plus près le message du guide pour la carte nom. Je veux voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire plus précisément. Alors, j'en appelle à votre indulgence. Je vais traduire. Alors, votre message. Vos anges s'approchent de vous cette fois à ce moment précis pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment de bouger, d'avancer, de continuer sur quelque chose. Peut-être que vous voulez le faire, mais vous êtes encouragé à regarder au-delà de la situation actuelle et de comprendre que garder votre cap, en fait, suivre votre fil de pensée pourrait avoir un impact négatif sur l'ensemble, en fait, de votre vie. Donc, peut-être que quelque chose ne vient pas à vous. Ça, ça m'évoque, en fait, les énergies de Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde qui vient nous refuser des éléments d'abondance parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas ce qui est juste pour vous. Votre ego, peut-être, vous pousse à aller vers autre chose, quelque chose de plus haut, plus beau, plus fort. Pour quel gain derrière ? Manifestement, il n'y a pas forcément un vrai gain et au contraire, ça pourrait avoir un effet négatif sur le cours de votre vie. Les anges accourent parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent vous protéger, vous protéger d'une blessure, voilà, c'est exactement ça, d'un choix qui n'est pas fait à partir du cœur, vous voyez, et donc plutôt fait à partir de l'ego. Le choix du cœur contre le choix de l'ego. Si vous vous sentez, vous sentez, pardon, contrarié ou embêté par cette, par ce message, eh bien, c'est ok, pas de problème, vous avez le droit d'avoir une réponse émotionnelle. Mais en réalité, il y a une part de vous qui sait déjà, en fait, que ce que vous considérez n'est pas le meilleur usage pour votre énergie. Donc, ne faites pas de plan, n'avancez pas, prenez le temps de vous retirer, de réfléchir, réfléchissez de façon profonde. Peut-être que vous pouvez aller chercher le conseil de ceux que vous aimez et à qui vous faites confiance et vous pouvez leur demander de vous aider à aller au fond de la question ou du problème ou de la décision que vous avez devant vous. Ne faites pas de, ne prenez pas de décision soudaine, vous voyez, de toute façon, c'était vraiment ce que je vous ai, ce que j'ai ressenti sur le tirage. Cette carte vient pour vous aider à soutenir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et pour rester sur la route de l'intégrité. Alors, c'est très intéressant ici parce qu'on a plusieurs énergies qui ont aussi cette notion d'intégrité. En particulier, le grand trigone ici qui arrive le mardi 27, qui nous apporte beaucoup d'afflux énergétique sur les plans émotionnels et spirituels. Donc, il y a cette notion un petit peu de complétude qui vient se présenter à nous. On a une régénération qui est possible aussi sur le plan relationnel sur le vendredi. Donc, voilà, des jours peut-être qui sont favorables à la méditation, à la réflexion et plus qu'à l'action. L'action, je l'ai vu dans la guidance, ça vient plus tard. D'accord, l'impulsion, je vous ai dit, les énergies astrales, elles sont peu favorables à ce qui vous est, ce que l'on vous refuse. Voilà, écoutez, le message, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je le trouve clair, je le trouve qu'il se, voilà, il vous a apporté peut-être des réponses claires. Moi, je trouve qu'il y a des réponses claires en tout cas. J'espère que, voilà, ça vous parle et que ça vous aide, surtout que ça vous aide. Ben, voilà, j'ai terminé. Allez, j'arrête mon blabla. Ben, vous connaissez la chanson, abonnement, liker, liker, c'est super important. Ça soutient la chaîne, vraiment, ça permet aux vidéos d'être visibles. Vous le savez très certainement. Sinon, ben, je vous le dis, voilà, c'est très important de liker un contenu si vous l'avez apprécié. Et puis, voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très, très belles choses et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, bye.